Sous-titrage Société Radio-Canada Le grand public l'a découverte en 2015, dans la série à succès 10%. Sept ans plus tard, Laure Calamy tient enfin le haut de l'affiche au cinéma, avec des rôles remarqués, notamment dans Antoinette dans les Cévennes, qui lui vaut le César de la meilleure actrice en 2020. Ses choix engagés et son naturel sympathique ont fait d'elle une comédienne incontournable ici en France. Nous la retrouvons pour évoquer son dernier film, Les Cyclades. C'est toujours compliqué les séparations. Après ce voyage, tu ne te rappelleras même plus de son nom. On est en 13 ! Témis Rousseau ! J'en fais trop, c'est ça ? Il y a plein de potes qui me disent que je suis bruyante. J'ai même une pote qui m'appelle la Couffaine. Laure Calamy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps. Vous êtes extrêmement populaire aujourd'hui, en tout cas depuis votre César pour Antoinette dans les Cévennes. Sans doute, moi c'est mon ressenti, parce qu'on arrive à s'identifier à vous. Ça fait du bien de voir quelqu'un qui nous ressemble à l'écran. Est-ce que c'est comme ça que vous l'analysez, ce succès ? J'ai la chance de participer à des films qui sont très forts, très beaux. Je pense que c'est ça qui... Parfois, il y a des gens qui me disent, je vais voir vos films, je sais qu'à chaque fois, il y a quelque chose... Pour vous, pour votre travail, à vous ou pas ? Oui, puis aussi le choix des films aussi, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on me renvoie aussi. Donc, ben voilà. En tout cas, vous êtes extrêmement sympathique. En tout cas, c'est à votre crédit, je peux vous le dire. Et c'est encore le cas dans Les Cyclades, donc ce nouveau film. Vous jouez donc Magali, une femme qui s'assume. Elle a pour philosophie de croquer la vie à pleines dents. Marc Fittoussi, le réalisateur, dit que l'or a mis beaucoup d'ailes dans cette Magali. Est-ce que c'est vrai ? Oui, oui, oui. Non, mais disons, oui, oui, j'aime bien cette phrase de Dépande qui dit « Après 40 ans, on a tous l'air de villes dévastées ». Et je trouve que... Non, mais je trouve que les personnages comme Magali, je trouve qu'avancer dans la vie, je vois parfois, je ne sais pas, un rétrécissement, ou de l'aigreur, ou des tas de choses comme ça, ou de la tristesse. On est moins vaillant peut-être que quand on a la jeunesse, quoi, et la vie devant soi. Et je trouve que ça, c'est une des grandes épreuves peut-être aussi de la vie, de tenter de garder un peu de panache. Parce qu'aussi, ce que je trouve beau dans ces personnages féminins, c'est que c'est pas très souvent raconté, en fait, l'amitié entre femmes. Pour moi, dans ma vie, mes amitiés féminines en particulier sont extrêmement importantes. Sans mes amies, je ne serais pas là où j'en suis. Kérinos est la plus grande île des petites cyclades, aujourd'hui semi-désartique. C'est à Kérinos que furent retrouvées les célèbres statuettes du joueur de flux et du harpiste maintenant exposées à Athènes. Génial ! Et après ? Eh ben, c'est tout. Il n'y a pas les petites adresses, là, où manger, où prendre une glace ? Non. Ce qui va nous sauver, c'est le semi. Parce que si c'est semi-désertique, ça veut dire qu'il y a un endroit, là, quelque part, où c'est animé. Alors, Magali, c'est vrai, renoue avec Blandine, donc son amie d'enfance, adolescente. Elle s'était promis de fuguer jusqu'à Amorgos, donc dans les cyclades en Grèce, là où a été tourné, évidemment, Le Grand Bleu, qui est leur film fétiche à l'époque. Mais la vie les a donc éloignées, aussi dans leur caractère, et elles se retrouvent alors qu'elles sont quasiment à l'opposé, et même physiquement, d'ailleurs. Je crois que le réalisateur a un peu travaillé sur cette opposition. Ah ben, bien sûr. Oui, parlez-nous de ce duo. Ah ben, l'opposition physique, oui, elle est déjà très drôle. C'est un héron cendré avec une espèce d'écureuil fou. Ou de rat gondin, on ne sait pas. Non, ce n'est pas du tout le mot de joie actuelle. Non, mais donc, voilà, est-ce qu'on comprend que son mari l'a quitté ? Il y a une espèce d'aigreur de trucs, voilà, très horribles, un peu d'Hiroshima intime. C'est quand même très dévastateur, ce genre de choses. Et puis, d'autant plus pour les femmes qui, voilà, passent ses 40 ans. Il y a quelque chose où, d'un coup, c'est comme si elles intériorisent énormément, qu'elles seraient périmées, plus sur le marché de la bonne meuf, comme dit Dépente, on n'est pas mortes, et tout va bien. Et il faut affirmer ses désirs, et puis s'octroyer ce qu'on autorise aux hommes, se l'autoriser aussi comme femme, quoi, de cheminer, d'être aventureuse. Attends, là, c'est le début d'une nouvelle ère. D'accord ? Ton potentiel érotique, il va se déployer. Mais je le sens, là. Tu sais ? Attends, tu te fous de ma gueule, là ? Un dit 100 ? Oui. Non, mais je ne savais même pas que ça existait, là. Oula ! Attends, il est vachement beau, lui, là ! C'est vraiment quelque chose que, moi, j'ai énormément apprécié dans ce film, c'est que des road movies, on en a déjà vu beaucoup, même des road movies féminins, mais là, ce sont... Mais qui finissent mal, souvent. Oui. Le prix de la liberté, c'est souvent, je ne sais pas si on parle souvent de Thelma et Louise, par exemple, c'est le suicide, merci. Donc, voilà. Alors que là, non, mais en fait, buddy movie, j'essaie de bien le dire, parce qu'à chaque fois, je dis presque body movie. Buddy, oui. C'est aussi ça. Comme les potes en anglais. Voilà, buddy movie. Non, mais film de potes, de potesse. Voilà, il y a quelque chose où il n'y en a pas, en fait, quasi pas. Surtout avec des femmes de, on va dire, 40 ans et plus, et ça aussi, c'est hyper appréciable de le voir à l'écran. Il y a aussi un troisième personnage, une troisième héroïne, jouée par Christine Scott-Thomas, qui est dans ce rôle, justement, de femme qui assume ses cheveux blancs, qui assume sa sexualité débridée, mais qui est aussi effrayée par un retour, on le découvre dans le film, d'un potentiel cancer du sein. Et ce qui est merveilleux, je trouve, c'est qu'elles sont toutes très différentes, mais elles ne se jugent pas. Par exemple, même ce choix de Blandine, de Magali, de ne pas avoir d'enfant, c'est là, mais on a l'impression quand même qu'il n'y a pas... Entre Blandine et Magali, si elles se jugent... Oui, mais ça ne les empêche pas de rester amies. Oui, mais bien, ça va être un chemin. Parce que quand même, je pense que, par exemple, Blandine, je pense, regarde vraiment Magali un peu comme une ratée au départ. Quand elle la retrouve, elle se dit, qu'est-ce que c'est que ce boulet, quoi, c'est horrible. Enfin, elle se dit, elle n'a rien fait de sa vie, enfin, il y a quelque chose, voilà. Et finalement, elle va commencer à voir, voilà, que cette femme, finalement... On sent qu'elle sait quand même qu'il y a une étincelle, qu'elle a intérêt à saisir. Oui, oui. Mais là, t'as payé pour quoi ? Pour le premier arrêt du bateau. Et puis nous, on en est sans plus tard. D'accord, donc c'est une arnaque. Petite. Qu'est-ce qu'il a dit ? En tout cas, le film est vraiment... Il est beaucoup de questions de liberté dans ce film. Mais vous, on le voit encore dans cette interview, vous êtes très libre. Vous êtes aussi très libre dans votre rapport à votre corps. Non, mais c'est aussi ce qui fait tout... Oui, votre charisme aussi à l'écran. Par exemple, la nudité dans le travail, et on le voit encore dans le film, n'est pas un problème. Ah oui, c'est pas que j'ai oublié. Ça me revient. Pour moi, les corps humains, c'est beau, quoi, quel que soit le corps, qu'on soit dit bien foutu ou dit mal foutu, enfin, ou vieux, ou jeune, enfin, je trouve que le... Moi, j'aime beaucoup la danse et tout ça. Il y a quelque chose où... Moi, ce qui me touche souvent, c'est aussi l'intemporalité que ça permet d'être nue. On parle de votre liberté, on sent votre énergie, mais même s'il y a ce côté sympathique, etc. Marc Fitoussi dit, elle a cette volonté de contrôle que peut avoir Isabelle Huppert, une exigence de précision folle. Ça, ça veut dire qu'il y a quand même énormément de travail derrière ce côté très accessible que vous avez, évidemment. Avant de commencer un film, sauf quand on a un truc précis de préparation, comme, je sais pas, à plein temps, j'étais femme de chambre dans les hôtels de luxe, il fallait que j'apprenne les gestes, tout ça. Et c'est génial quand on a une préparation, parce que ça permet de passer l'angoisse, quoi, de pouvoir la mettre dans quelque chose. Donc, on se dit, tu vois, c'était ultra propre chez moi, du coup, enfin, c'était génial. Après, ça va se construire vraiment sur le moment, dans l'instant du tournage, parce que je peux pas prévoir, j'ai beau connaître Olivia Côte, qu'on est amie depuis plus de 15 ans, je ne sais pas comment on va jouer ensemble ces scènes-là. Alors, c'est aussi une de vos actualités, donc je vous en parle aussi. On vous a vu récemment, en militant du MLAC, dans Annie Coler, lutter pour la dépénalisation de l'avortement dans les années 70. Évidemment, il n'y a pas de hasard dans le choix de vos films. Je crois que vous dites, j'aime les femmes qui parlent haut et fort. Oui, enfin, Annie Coler, justement, elle ne parle pas haut et fort. Elle parle pas mu, puis elle... Voilà, après, elle prend... C'est aussi mu pour elle. Bien sûr, j'aime ça aussi, mais j'aime aussi les fragiles, les... Enfin, voilà, de toute façon, je n'ai pas tellement de... Mais ce que j'aime, c'est les cheminements, en fait, les trajets, les... La chrysalide, vous voyez, qui d'un coup... Ça, je trouve ça très beau à raconter, que ce soit dans un truc heureux ou pas, d'ailleurs. Ça peut être aussi dans le monstrueux, ce qu'on appelle le monstrueux, enfin, dans la violence, dans l'horreur, je ne sais pas, comme j'ai fait avec L'origine du mal. Voilà, mais c'est ça que j'aime, c'est ça que je trouve passionnant, quoi. Avec quand même une volonté féministe dans vos choix, parce que vous avez cité plusieurs fois Virginie Despentes, vous avez un discours très fort, je trouve, sur la liberté des corps. Non, bien sûr que ça m'importe. Le regard du réalisateur ou de la réalisatrice... De toute façon, dans les choix de mes films, des personnages, il y a quelque chose comme ça. Après, moi, dans les personnages que je joue, je n'ai pas de... Enfin, j'aime bien être... Je suis amorale. Enfin, moi, je suis... Enfin, c'est le principe des actrices et des acteurs. C'est-à-dire qu'on les défend, nos personnages, quels qu'ils soient. Quand bien même, je ne sais pas, je joue... Vous ne les jugez pas, quoi. Vous n'êtes pas là pour juger les personnages. Je suis là pour comprendre, je suis là pour explorer. Comment on pense comme ça ? Comment, même tout simplement... Même si je jouais, je ne sais pas, à quelqu'un qui est... Je ne sais pas... Une tueuse en série. Un tyran, une tueuse, je ne sais quoi. Je veux dire, je trouve passionnant d'essayer de... Oui, de comprendre et de voir par quoi on passe. Oui, oui, nous, on est un peu des... Voilà, comme des avocats de l'humanité, un peu. Enfin, non, mais ça fait grandiloquent de dire comme ça. Mais je veux dire, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, de raconter l'être humain dans toute sa complexité, voilà, c'est ça qui me passionne. Dernière petite question, ça n'a pas été le succès immédiat. Pour vous, il y a eu 10% et puis il a fallu donc attendre ces années de la quarantaine pour ce César et cette consécration. Est-ce que le succès est encore meilleur quand il vient un peu plus tard ? Oui, 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 c'est une... C'est des cellules renouvelées, on va dire. C'est un vent de jeunesse d'un coup qui est... Non, mais c'est très agréable, même si moi, je considérais que je... Moi, je travaillais comme actrice. Alors peut-être pas aussi, évidemment. C'est génial de connaître que les films que je fais, ils sont vus, les 10%. Enfin, évidemment, c'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé qu'une chose pareille m'arriverait. Donc c'est pour ça, c'est une fontaine de jouvence. Oui, c'est bien. Vous n'avez pas vraiment besoin. Vous respirez la jeunesse, en tout cas. Bon, ben, tant mieux. Merci beaucoup, Laure Calamie. Merci à vous. Et puis bravo pour le film. Merci. Tu te rappelles qu'on voulait fuguer à Morgos ? On avait tout planifié. Le bateau à Marseille, l'escale à Athènes. Et pourquoi on n'est pas partis ? Vous avez regardé votre programme avec Ecogaz. Ecogaz vous informe des tensions sur le réseau gazier français. Campagne soutenue par GRT Gaz. Hello la famille, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux épisodes chaque semaine de Légendes urbaines au programme. Des coups de cœur, des coups de gueule, des parcours de vie incroyables et surtout, surtout, la face cachée que l'on ne voit que trop peu souvent de ces artistes urbains mondiaux. En attendant, paix, amour, lumière, sur vous, point de l'info. Légendes urbaines, désormais sur France 24 et France24.com.